Les plaquettes sont-elles prêtes ou archi-prêtes ? Les plaquettes sont-elles prêtes ou archi-prêtes ? Françaises ! Plaquettes, plaquettes. Bretagne ! Ba ! Be ! Bi ! Bon ! Bu ! Quibro ! Plaqui, placo, plaquette ! Je suis de Quibro en Bretagne. Tipiaco Pirate ! Bien évidemment, le Québec, je ne connais pas. Je suis désolée Capone, je ne peux pas jouer avec toi ce matin, j'suis déjà en retard pour le boulot. Allez, bouge ton cul, file-moi à bouffer. Allez ! Allez, à ce soir, Axel. Je peux tuer un chevreuil à 150 mètres. Tu veux pas ? Non, et toi, c'est que moi, bonne chance. Ne pas chier, surtout, oui. Salut ! Allez, à 117 rue de la Jartière. 117 rue de la Foufoune. Non, de la Jartière ! Vous n'êtes pas drôle. Moi, si, je suis drôle. Et l'asperge dit... On l'aimant ! Parce que l'asperge, ça n'a pas de bras. C'est celle-là, allez voir ! Oui, bon, on va pas débattre sur l'humour, je suis déjà à la voir. Moi, c'est Audrey. Ma vie est parfaite. Un appart sublime, une colloque géniale, un chien trop mignon, et surtout, mon poste qui me promet la place de numéro 2 de sa boîte. Non, ok, si je suis vraiment honnête. Ma colloque est une malade mentale, mon chien, je suis sûre qui parle, mais je peux pas le trouver, et mon poste est un sadique qui déteste le Québécois. Ce qui ne serait pas un problème si je ne cachais pas au monde entier que je suis une pro-qu'une Québécoise. Mon pire cauchemar serait que ma meilleure amie du Québec débarque à l'improviste. Eh ben voilà, c'est la première chose qui va se passer dans cette série. Et nous venons d'atterrir à Paris, où la température avoisine les 27 degrés. C'est complètement faux ! Non, il fait 4 degrés. Néanmoins, la Compagnie Air Québec vous souhaite un bon séjour dans le pays de la langue de Molière et de la politesse. Non, c'est normal ici, c'est tous des fils de putes. Il n'a pas un qui-poli, il n'y a pas d'éducation dans ce pays, c'est de la merde. Vous êtes venue faire quoi, moi, madame ? Je suis venue voir ma meilleure amie. Ça fait deux ans qu'elle est partie du Québec. Elle ne sait pas que je débarque, là, je vais y faire une surprise à sa job. Elle va être tellement contente. C'est stylé, j'avoue. Et il y a moyen d'avoir le petit 06 de la demoiselle, là, en question ? Le petit quoi ? Oui. Quoi ? Ah, ça, fils de pute ! Ah, fils de chien, t'es où ? Non ! Voilà, attends, deux secondes, deux secondes, cousin. Voilà, on est arrivés, ça va faire, donc, ça fait 78 euros, puis s'il y a les suppléments de bagages, là, 13 euros, ça fait 104 euros, madame. Ben là, c'est donc bien cher. Mademoiselle, c'est comme ça, c'est ici, c'est la crise, c'est 2014. Ah, merci, fils de pute. Mais là, c'est pas super gentil. Ah, c'est pas vous que je parle, ça t'arrête, là, madame. Ben, bisous. Non ? Ouais, dégage. Ah, ils vous attendent dans le bureau de Christophe ? Je sais, avec l'autre. Excusez-moi. Entre les deux yeux ! Hé, oh ! Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci ? Elle fait la tête, là ? Elle n'est qu'à pas arriver en retard, hein ? Pardon, Christophe, j'ai... Vous savez, à quelle heure est arrivé Louis ce matin ? Non. Sept heures. Moins cinq. D'ailleurs, j'ai même eu le temps de vous trouver un petit cadeau sur le chemin. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous savez bien que je déteste les ours avec les petits t-shirts ! C'est pas crédible ! Vous voyez, vous, un ours, arrivé dans une boutique ? Oui, bonjour, je vous ai dit t-shirt avec marqué le meilleur boss du monde dessus. C'est quoi, vous avez dit quoi ? C'est ridicule. C'est ridicule ! De toute façon, les ours, ça n'a pas de boss. Les animaux, ça n'a pas de boss. Le lion ? Si, le lion. Ça serait le lion. Mais c'est un roi, donc ça n'a rien à voir. Est-ce qu'un lion aurait besoin d'avoir, dans la savane, un t-shirt ? Non, parce que c'est trop chaud. Allez, vire-moi cette merde. Bon, Audrey, vous êtes prête pour la moumou à 14h ? Vous voulez dire la présentation client à 14h ? Oui, Einstein. Ah oui, je suis prête, archi prête. Tout est là-dedans. Clé USB ! Très bien. Vous savez que... Si la réunion se passe bien, il y a de fortes chances que vous devenez numéro 2. J'espère bientôt deux ans que j'attends. C'est pour ça. Si la réunion se passe bien, il y a de très fortes chances que vous devenez numéro 2. Oh, qu'est-ce que c'est que cette grosse ringarde à l'accueil ? Mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est que cette grosse ringarde à l'accueil ? Ah, comment ce qu'il y a, ma meilleure amie ? Vous vous souvenez de mon pire cauchemar dans le générique ? Eh ben voilà, il est là. On dirait de ma gine avec ce presso. Il dirait qu'elle fait du café avec sa bouche. Je crois qu'elle fait un malaise. Non, 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 pas de malaise ici. Moi, je ne peux pas faire du Rassaf. Allez, on dégage. Ah, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Mais t'es complètement malin. Qu'est-ce que tu veux faire ? Une surprise. Oui, mais t'aurais-tu m'averti ? Mais si je t'avertis, c'est pas une surprise. Chut ! Oui, mais là, tu peux pas débarquer comme ça. Encore moins de la tchoba. Comment ça se fait que t'as eu la tresse ? C'est ta mère qui me l'a donnée. Elle m'a donné ça aussi pour toi. Appelle ta mère ! T'sais, elle a peut-être raison. Parce que là, tu peux pas rester ici. Mais pourquoi ? Je vais être super discrète. Mélanie, il y a ton téléphone qui sort de ta poche. Tout le monde l'entend. Tu sais pas être discrète, Mélanie. Bon, puis là, tu prends mes clés. Tu vas chez moi. Je l'ai respire. Tu restes là avec Axel. C'est qui ça, Axel ? C'est refine. C'est il y a wálpe ! Il y a wálpe ! Il y a w0málhde ! Il y a wálpe ! Il y a wálp ! Il y a wálpe ! Oh 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 ! C'est il y a wálpe ! Tu me rends pas malade ! C'est une Québécoise ? C'était une Québécoise ? Oui ! C'est eux qui nous fournissent... les... gobelets de la machine à café ! Je fous ! Vous savez très bien que je hais les Québécois. Ils ont... Détruis ma vie ! Alors imaginez de quoi je serais capable si je croisais encore un Québécois. Ou une Québécoise. Bon ! Je t'arrête de vous embêter avec un petit problème. On se voit à 11h pour la moumou ? Mais on avait pas dit 14h ? Ah non André, on avait dit 11h, c'est marqué partout. Ah ! Oui oui ! Allo ? André ? André ? Oui ? Oui, j'ai une question ! À quelle heure la moumou ? 11h ? 11h ? À 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 11h ? Oh mon Dieu ! Grand espace, tu vas être bien ici ! Fuck ! Plusieurs étages, toutes les chaînes ont acheté ! Fuck ! Un bleu rustique, il y a du goût... Un corbeil de fruits... Je suis qui toi ? Oh ! Un bulldog anglais ! Trop cute ! Oh oui ! Quel anglais ? Je suis marocain ! Arrête de me toucher là ! Ah t'es beau ! Si tu veux toucher quelque chose, putain touche moi ça ! T'es qui toi ? T'es venu me voler ma viande ? Non, non, non ! T'es venu kidnapper Poupoun ? Tu vois Poupoun ? T'es venu ! Non, je suis la meilleure amie d'Audrey ! C'est bizarre comment tu parles ! Ben, je parle comme Audrey ! Audrey, elle a pas d'accent ! Eh oui, elle a un accent comme moi, elle est québécoise ! Tu vois quelque chose de québécois là ? Ben, c'est une chambre ! Audrey, elle vient de Quybron ! Non, non ! Audrey, elle vient de Saint-Louis-de-Gonzac-du-Cap-Tourmand ! Plus québécoise qu'elle, tu meurs ! Et ça, c'est quoi ? Ah ! Attends ! Regarde ! Imaginons que tu dises vrai ! Tu comptes rester longtemps ici ? Euh... Trois ans ? Non, non ! Et si je te donne le code de ma cave à viande, tu viendras me voler pendant la nuit ? Non, non ! C'est pas ma viande ! Alors, ok ! Tu peux devenir ma meilleure amie ! Tu veux embrasser Poupoun ? C'est bien ! Bon, monsieur Pargouin ! Non, t'étais pas de monsieur ! Tu m'appelles Mike, hein ? Juste Mike ! C'est comme ça que tous ceux que je côtoie de près ou de loin m'appellent Mike ! Très bien ! Mike ? Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Non ! Tu me demandes pas ça ! Si j'ai besoin de quoi que ce soit ou quelque chose ! Tu vois, j'ai deux personnes qui travaillent pour moi plein de temps et que je paye cher ! Très cher ! Il y a un dicton qui dit Une vache ça s'amuse pas à se faire des couettes ! Et qu'il y a qu'une tapette pour porter du rouge ! C'est du pourpre ! Bref, tout ça pour te dire que la dernière personne qui m'a fait perdre du temps Elle a eu affaire à Smith et à ses six petits copains ! Donc on arrête de perdre du temps ! Alors, Audrey, vous êtes prête pour la boubou ? La présentation ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Ah oui ! Mike ! Puis-je vous poser une question ? Si vous me demandez si je suis célibataire, la réponse est non ! Rie, moque-t'un ! Rie, c'est drôle ! Rie ! Rie ! Rie ! Mais je la trompe régulièrement avec des putes ! Et jeune ! De préférence ! Laissez-moi vous montrer pourquoi vous devez choisir nos plaquettes plutôt que celles de nos concurrents ! Juste une petite seconde que je... Eh ben ! USB ! Oui ! Je crois qu'on a un petit souci technique ! Je vais appeler le technicien ! Je reviens dans deux minutes ! Moi, je crois plutôt qu'elle est partie faire un gros caca ! Un gros caca ! C'est drôle ! J'aime bien la merde ! J'aime bien la merde ! Allô ? Oh, Axel ! Est-ce que mon aime, une... Mélanie, est arrivée ? Mot de passe ! Axel, s'il te plaît, passe-la, moi j'ai pas le temps ! Mot de passe ! Les légumes, c'est pour les cons ! Allez, maintenant tu me la passes ! Hé, salut Audrey, ça va ? Ben, je te la passe ! Hey ! Je te manque déjà ? Hé, Mélanie ! Bon, écoute-moi ! Dans le trousseau que je t'ai donné, il y a une clé USB ! Il faut absolument que tu me la ramènes au plus vite ! C'est une question de vie ou de mort ! Ma présentation est dessus ! Une présentation ? C'est comme les exposés qu'on faisait à l'école, sauf que là, c'est pour le travail ! Ok. Fais-moi confiance, je te la ramène. Est-ce qu'il faut que je te rappelle ce qui s'est passé la dernière fois où tu m'as dit de te faire confiance ? T'es sûre que je peux le brancher sur cette prise-là ? Fais-moi confiance ! J'arrive. C'est bon, j'ai eu le technicien qui te fait ! Ah, j'adore le foutuesse ! Je vois que vous avez lu mon wiki et que vous savez que c'est mon sport préféré ! Touchdown, baby ! Mais ce que je déteste, moi, c'est attendre ! Ah oui, je te suis désolée ! Moi, j'ai une présentation toute prête, si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Bien sûr, allez-y ! Remblassé dans une nuance ! T'étais pas censée la ramener à Audrey ? Oui, oui, mais quand on était petites, Audrey, quand elle faisait un exposé, tout le monde riait d'elle. Et les Indiens, ils vivent dans des tipis. Mais c'est là, ils vivent dans un tipi ! Il fallait que je la console pendant au moins cinq jours. Donc là, je la laisserai pas se ridiculiser. Ah non ! Ah mon Dieu ! T'as-tu une caméra ? Faut voir. La faim dans le monde. Les guerres. Les maladies. La famille. Les religions. Les subprimes. Une seule solution ? La quête ! Bien sûr, plusieurs modèles. Le modèle suédois, norvégien. T'as pour finir sur le mouvement de la plaquette. SS-B12-42XR. Nous avons effectué plusieurs types de pliages. Nous avons d'abord... C'est un 6 coups à percussion 1975 original ? Oui. Absolument. Parce que mon père avait bon à voir. Lui tirait avec un Wildcurt 1847. Il manquait de précision. Oh, je suis là-bas ! Oh d'accord. C'est un beau calibre. Du 44. Mais on dit qu'avec le vôtre, pour bien tirer, il faut avoir une sacrée poigne. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on n'arrive pas à tirer en plein milieu de cet ordinateur ? Eh oh ! Chut, pardon, pardon. Je vous aime bien. Vous avez du cran. Ça me plaît. Je n'ai jamais pu refuser à Paris à une jolie fille. Ou à un juif. Oh putain ! Oh mon dieu, Marie-Claude ! Non, 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 non ! Ça va ? Merde ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah la putain, 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 putain ! Visa ! WIKIQUIZ ! Bienvenue au WikiQuiz de la semaine. Vous qui avez lu le Wiki de Mike. Petit A. Aiment-t-il les pizzas ? Petit B. N'aime-t-il pas les pizzas ? Petit C. Adore-t-il les pizzas ? Attention, il y a un piège. PIZZA ! Mais on n'a jamais commandé de pizzas ! Je vois que vous avez lu mon Wiki. J'adore les pizzas ! Ça, c'était mon idée. Je crois qu'on voit mon os. Eh ben, prenez une margarita, oh là là. Tous les secrets est d'un lait. C'est bon, finis-moi ça. C'est 93€. 93€ pour une pizza. C'est la crise et tout ça. USB ! Bon, eh ben, Audrey, comme c'est vous qui allez payer les pizzas, c'est vous qui ferez la présentation. Elle défonce la concurrence ! Elle casse les prix ! Elle a toujours un coup d'avance. Mais de qui je parle ? D-U-E-R-A-Y. André ! 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 Elle a toujours un peu, mais les plus grand-mêmes. Elle vous bessonne. Et enfin, je n'ai pas compris. Il va falloir donc! Et ça vous fait savoir. Je suis très bien. Et je n'ai pas compris grand-chose. Ah, c'est vraiment très bon. Et je righteousness, oui, j'ai pas compris. Et j'ai pas compris grand-chose. Avec les histoires de plaquettes, là. Mais vous connaissez mon Wiki par cœur. D'ailleurs, vous m'avez bluffé mes petites putes là, j'adore le karaté, je les veux vos plaquettes, je les veux. Hein ? Quoi ? Je les veux. Ah bah super, je propose qu'on aille dans mon bureau pour consulner les contrats. Ok mais hors de question de me faire enfiler. Je peux payer toutes les pizzas du bois, mais cette pièce de numéro 2, elle est à moi. Ah ouais ? Ah bah pour l'instant, elle est pas à toi. Hey ! Pi, comment ça s'est passé ? Toi là, je veux plus jamais que t'essayes de m'aider de ta fille, c'est-tu clair ? Pourquoi ? T'as pas aimé notre petite vidéo ? C'était épouvantable ! Mais as-tu réussi à vendre ton projet ? Ah oui, mais va pas penser comme d'habitude que tu sois ségracé à toi ! Pourquoi tu m'as dit que t'étais bretagne ? Hum, c'est compliqué, j'ai des origines par ma mère. Arrête donc de mentir, calice ! Puis c'est quoi cet accent-là ? Tu t'es ! Mais de toute façon, il est hors de question que tu restes vivre ici, il n'y a pas la place. Si, il y a la place ! Oui, il y a la place. Viens, reste ici. Non ? Je l'aime ! Bon, calme-toi là, je t'ai préparé un bon repas, j'ai fait un pâté à viande, c'est la recette de ta mère. Non, Mélanie, je ne vais pas me calmer et je ne vais pas faire de petits repas avec toi, parce que tu n'étais pas prévue dans ma vie là maintenant, tu comprends ? Tu fais toujours ça, je déteste ça ! Tu t'imposes ! Mais de toute façon, tu sais quoi, je n'ai pas le temps de te parler, quoi ? Parce que j'ai des amis ! Qui c'est qui joue le piano ? J'ai l'air triste. J'ai l'air triste. J'ai l'air triste. Ça va être très, très, très compliqué. J'ai l'air triste. J'ai l'air triste. J'ai l'air triste.